Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si je ne me suis pas coupé, alors on va recommencer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ce n'est pas la première que je fais, donc j'accroche en haut le toit vitré au niveau du modèle Y et l'information, il n'y aura pas de remontage, il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas de générique, il n'y aura rien du tout. C'est vraiment l'info brute de décoffrage et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le mode standard et le mode confort en termes de conduite ? J'en ai déjà parlé en termes d'agrément, le mode confort, on ne sait pas. Si vous avez l'information, dites-le moi, combien est la puissance ? Donc on voit bien qu'on n'a plus les 300 chevaux, on voit que c'est assez mou à la pédale et ce qui est agréable par rapport au mode confort, c'est la régénération. Et du fait qu'on ait moins de régénération, on peut se dire, comme c'est moins agressif, le moteur transmet, renvoie moins d'énergie à la batterie. Donc pour le coup, on était parti à Pornic, on a fait au total 83 km. Et j'étais d'ailleurs à 27,7 en repartant plus ou moins de Pornic. Plus ou moins, pourquoi ? Parce qu'au final, on s'est arrêté un petit peu plus loin à la sortie, on est reparti de zéro, mais ça ne va pas changer grand-chose. 36, ça ferait 72 km, ça donne vraiment une très bonne idée. Comme tu le sais à chaque fois, la Vendée, c'est relativement plat, mais il suffit que tu aies un endroit où il y a une petite côte, que dans l'autre sens, il y ait plus de vent, tu vois. Tous ces paramètres, ça serait de toute manière impossible d'être précis au centième. L'information la plus importante, et la question, elle est simple, c'est est-ce que le mode confort, du fait qu'il y ait moins de régène, mais d'un autre côté, qu'il y ait moins d'accélération sur la pédale, est-ce que ça consomme plus ? Est-ce que ça consomme moins ? Ma femme m'avait dit notamment que ça consommait plus en ville parce que la régénération était moins puissante, et je voulais essayer. Et là, par contre, on va dire sur national, entre 60 et 80, ce n'est pas compliqué. J'ai les minutes, tu vois, regarde. Je n'invente rien. 36 km, 35 minutes. Donc, ça veut dire que ça fait une moyenne à un peu près de 60 km par heure. Donc, ça fait une bonne moyenne. C'est ni 20, ni 30, ni 40. Donc là, ça veut dire qu'on est plutôt sur de la nationale, avec un petit peu de ville. Et donc, on était parti, je te dis, à 27,7. Je regarde les minutes, ça ne soit pas trop long. Et au retour, j'ai fait 11,8. Et il m'a fait une moyenne globale sur 83 km à 12,4. Il fait 18 degrés. Donc, on avait légèrement ouvert les vitres. Ce n'est pas un problème. Mais en roulant, voilà, 60, 70, 80, 90, en fonction de la vitesse qui est indiquée. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt très concluant. Quand c'est des longs trajets, je préfère rouler en confort. Parce que le véhicule, sur les accélérations, c'est horrible à dire, est assez inconfortable. Et alors, la régénération, moi, j'ai mis le siège un petit peu incliné. Tu as tendance même à glisser du siège. Je ne sais pas si ceux qui en ont me le diront. C'est très, très, très violent. Et il y a eu encore, je crois, sur Facebook, j'ai vu un accident d'une personne qui a lâché trop vite l'accélérateur, qui roulait certainement trop vite. Quand il pleut fortement, on ne doit pas avoir d'aquaplanning, sauf si ses pneus, ils sont raides. C'est sûr qu'au bout de 10 000 km, les pneus commençaient déjà à être fatigués. Donc, ça veut dire que la personne a des grosses accélérations. Moi, j'en suis à 10 000 km et les pneus sont bien. On fera un petit bilan. Je ne l'ai toujours pas fait, des 10 000 et 6 mois. C'est intéressant. Il y en a plein qui l'ont fait. Mais ça sera mon bilan sur vraiment combien j'ai économisé. J'ai déjà monté la vidéo sur le bilan, on va dire, carrosserie esthétique. Mais je dirais que ça, on le savait tous à peu près que c'est malheureusement assez moyen. Je te spoil direct la vidéo. Bref, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est très clair. Sur le mode, on parle uniquement du mode et je suis en serrage. Voilà, donc en une pédale. Malheureusement, si on veut le one pedal ou le mode break, ça dépend comment on l'appelle, on ne peut pas le mettre sur les deux autres types de mode. Donc, c'est uniquement en serrage. Donc, le serrage est toujours de toute façon plus agressif. J'ai déjà fait une vidéo dessus que les deux autres modes qu'il peut y avoir, qui sont un peu plus cool. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.